C'est un résultat à la mesure de son spectaculaire objet d'étude, les baleines zafanons. En effet, les rorquals communs et les baleines bleues ou à bosse mangeraient tout simplement trois fois plus qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Il a fallu 11 ans de recherche et d'analyse à une équipe internationale pour obtenir ces chiffres et ne plus se satisfaire de simples estimations. L'équipe a tout d'abord utilisé des données recueillies sur 321 baleines de 7 espèces différentes vivant dans les océans atlantiques, pacifiques et australes entre 2010 et 2019. Chacune de ces baleines était équipée d'une sorte de smartphone avec caméra, microphone, GPS et accéléromètre pour le suivi des mouvements. Des drones ont quant à eux permis de mesurer la longueur des cétacés et donc leur masse corporelle ainsi que le volume d'eau filtrée à chaque bouchée. Enfin, de petits bateaux équipés d'éco-sondeurs ont évalué sur place la densité des essaims de krill, ce plancton formé de petits crustacés dont se nourrissent les baleines. En combinant toutes ces données, les chercheurs ont pu estimer la quantité d'aliments ingérés par ces gigantesques mammifères. Ainsi, une baleine bleue du Pacifique Nord consomme quelques 16 tonnes de krill par jour, tandis qu'une baleine boréale en ingère 6 tonnes, soit en moyenne une consommation quotidienne allant de 5 à 30% de la masse corporelle de l'animal. Pour aller plus loin, les chercheurs ont étudié la quantité de fer que les baleines, après l'avoir absorbé en se nourrissant, recyclent sous forme d'excréments près de la surface. 1200 tonnes par an pour les seuls cétacés de l'océan austral. Or, le fer est essentiel au développement du phytoplankton, premier maillon de la chaîne alimentaire. Si bien que, plus les baleines consomment du krill, plus le krill est abondant. En augmentant la quantité de phytoplankton, la hausse des populations de baleines permettrait même, selon l'étude, d'accroître les volumes de dioxyde de carbone absorbés par l'océan. Il faudra sans doute de nouvelles études pour confirmer cette hypothèse, mais pour l'équipe, pas d'hésitation, le métabolisme des géants des mers offre bel et bien une solution climatique naturelle.